RRB, l'invité du matin Bonjour Jean-François Baudin. Bonjour Nicolas. En ce 21 octobre, c'est donc jour d'hommage national après l'assassinat du professeur Samuel Paty à Conflans-Saint-Honorin près de Paris. Et vous recevez ce matin le vice-recteur. Eric Roser, bonjour. Jean-François Baudin, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Cet assassinat, cet horrible assassinat crée beaucoup d'émotions. Il invite aussi à la réflexion. On va parler sans doute un peu des deux avec vous ce matin parce qu'il y a évidemment de l'émotion et puis il y a des conséquences et des réflexions à mener. D'abord l'émotion et ces deux cérémonies qui sont organisées aujourd'hui en Calédonie. C'était important de relayer évidemment tout ce qui se passe en métropole ici aussi sur le territoire. Oui, c'était important parce que derrière la sidération devant l'horreur de cet acte abominable et ignoble, il y avait la nécessité de rendre hommage à ce professeur qui n'a fait que son métier et qui a payé de sa vie l'exercice de ses missions d'enseignant. Alors effectivement, aujourd'hui il y a la cérémonie institutionnelle à 11h30 avec les représentants de l'État du gouvernement. Et d'ailleurs j'y serai en ma qualité de vice-recteur, directeur général des enseignements, représentant de l'ensemble de la communauté éducative. Et symboliquement d'ailleurs cette cérémonie a lieu dans un collège, un lieu d'exercice où exercer Samuel Paty. Et il y aura d'ailleurs des témoignages de professeurs d'histoire-géographie qui expliqueront ce qu'est leur mission fondamentale, simple, ordinaire et pour laquelle Samuel Paty a payé de sa vie. Et puis après ce soir, il y a effectivement l'appel des droits de l'homme à la place du Cocotier. Et là j'y serai également, mais en tant que citoyen. C'est-à-dire un citoyen comme tous les autres citoyens qui sera là pour exprimer son indignation et sa volonté que les valeurs fondamentales de la République soient respectées et que l'école qui a été attaquée, la République qui est attaquée derrière l'école, est bien, est solidaire. Et les citoyens sont solidaires derrière ces valeurs. Valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité, de laïcité. Éric Roser, vous l'avez rappelé, Samuel Paty ne faisait que son travail lorsqu'il faisait ce cours sur la liberté d'expression. Il ne faisait que son travail sur la liberté d'expression. Il ne faisait que dire aux élèves que la liberté d'expression c'est un droit fondamental, imprescriptible, imprescriptible de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. D'expliquer que ce droit à la liberté d'expression n'a que comme seule limite les limites fixées par la loi et que, entre autres, la caricature ne fait pas partie des limites que la loi fixe à la liberté d'expression. Alors il y a cet enjeu pour l'école, d'éduquer à exercer cette liberté d'expression. Parce que c'est un droit, mais c'est un droit dont il faut user avec une responsabilité. Je dirais presque que l'enjeu aujourd'hui est posé sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y a des limites tout de même à la liberté d'expression, il y a des limites à l'injure, il y a la limite à l'atteinte à la dignité des personnes, il y a la limite à l'énoncé ou à la provocation de propos haineux. Et tout ça, ça fait partie des limites fixées par la loi, des limites répréhensibles. Et nous devons éduquer nos élèves à, finalement, l'exercice de cette liberté d'expression sur les réseaux sociaux. De distinguer ce qui est une information, un fait qu'il faut vérifier et ne pas propager, comme ça, des informations non contrôlées, qui d'ailleurs, parfois, n'ont aucun fondement et aucune réalité. On va revenir sur ce point-là qui est important. J'en reviens à ce que Samuel Paty faisait dans son cours. Vous parlez d'éducation à la liberté d'expression. C'est bien que depuis plusieurs années, dans les établissements d'enseignement, que ce soit le primaire, le collège ou les lycées, il y a de plus en plus de contestations pendant les cours d'histoire-géo, pendant les cours de science, pendant un certain nombre de cours. Est-ce que l'éducation nationale prend ce phénomène en compte ? Est-ce qu'elle suit, est-ce qu'elle accompagne les professeurs qui peuvent se retrouver dans des situations délicates ? Est-ce qu'il va falloir réfléchir, peut-être aussi, à mettre d'autres processus en place ? En fait, il vient de souligner cette difficulté d'enseigner. Cette difficulté d'enseigner certaines connaissances scientifiques qui peuvent heurter, entrer en collision avec des croyances. Alors, il y a effectivement des domaines, notamment en histoire, lorsqu'il s'agit d'enseigner une histoire récente, où il y a des vécus familiaux ou des vécus qui sont transmis à les familles, et que, finalement, la connaissance du fait historique peut, à un moment donné, remettre en question. Il peut y avoir aussi des éléments, la théorie de l'évolution, qui peut entrer en collision avec des croyances religieuses. Et, effectivement, il faut déjà très clairement poser que ce qui est du domaine de la croyance est renvoyé à la sphère privée. C'est ça, le principe de la laïcité. On renvoie à la sphère privée tout ce qui est des convictions personnelles, religieuses, philosophiques, et l'école est le lieu de transmission, même de construction de la connaissance. Alors, effectivement, il y a nécessité d'accompagner les enseignants, notamment pour ces questions vives, et de leur fournir des outils pédagogiques qui permettent de les aborder en respectant la difficulté de conscience que peuvent rencontrer les élèves. Et d'ailleurs, dans la situation dramatique et tragique qu'a connue le collège de Conflans-Saint-Honorin, effectivement, le professeur l'avait fait avec tout le professionnalisme qui s'attachait à aborder une question qui pouvait, à un moment donné, heurter individuellement les élèves. Et donc, tout cela, il s'agit pour nous d'accompagner les enseignants. Et d'ailleurs, je profite de cette occasion pour dire que nous avons demandé que le jour de la rentrée scolaire, le 26 octobre, il y ait une minute de silence. La rentrée en Calédonie, la reprise des cours à la fin de ces vacances-ci. Tout à fait. Une minute de silence en troisième heure de la matinée. Mais aussi que derrière, les enseignants aient l'occasion, notamment dans les cours d'enseignement moral et civique ou d'éducation civique, d'aborder les différentes questions. Et le ministère est en train d'élaborer des outils pédagogiques que, bien entendu, nous relayerons auprès des enseignants. Pour en revenir sur ce que vous disiez, sur le point de rencontre délicat entre la connaissance et la croyance, vous parlez de liberté d'expression, de laïcité. Est-ce qu'on n'est pas déjà au-delà, finalement, dans ce qui s'est passé à Conflans-Saint-Honorin, au-delà de ces notions qui nous servent de référence mais qui ne sont pas des références pour tout le monde ? La liberté d'expression et la laïcité dans un certain monde et le monde islamiste, ça n'existe pas. Donc comment faire aussi accepter ça par les uns et les autres ? Oui, mais vous savez, la démocratie, la liberté est toujours fragile. Donc ce qui fait sa force, c'est l'unité de tous pour les défendre. Alors c'est vrai que le fanatisme religieux, l'obscurantisme, se nourrit de l'ignorance. Et là, il y a effectivement, là, pour le coup, un combat sur la vérité, sur la connaissance, par rapport à des fanatismes, à des radicalismes qui, finalement, eux, prospèrent sur l'ignorance et donc combattent la connaissance. Alors là, effectivement, il y a des lieux, il y a des collèges, il y a des endroits où il est véritablement très difficile d'aborder ces connaissances parce que, finalement, sans doute, on a franchi un cap et que, dans les transmissions familiales, il y a non seulement la transmission de la croyance mais aussi la transmission d'une certaine forme de fanatisme et de combat. Alors, ce n'est pas la première fois qu'il y a des actes terroristes de cette nature en métropole. On en parle malheureusement régulièrement mais celui-ci semble avoir créé quelque chose d'un peu particulier dans la manière dont il s'est déroulé, dans l'atrocité aussi, évidemment, avec laquelle il a été commis. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir une prise de conscience et est-ce qu'il est important d'y participer d'une certaine façon pour faire en sorte que ces choses-là ne puissent jamais se reproduire ? Je crois qu'il est important. C'est un vœu pieux, malheureusement. Je crois qu'il est important qu'il y ait une prise de conscience et que nous nous rassemblions tous, tous les citoyens libres, éclairés, qui défendent la liberté, eh bien, pour, avec les instruments de la démocratie, installer, construire la société de demain. Et je dirais que pour la mission de l'école, c'est d'élever ses élèves, ses enfants, pour en faire des adultes libres et éclairés. C'est-à-dire, la liberté, c'est aussi le pendant d'avoir les connaissances et d'être suffisamment éclairés pour l'exercer. Et c'est important que, donc, ce message soit relayé en Calédonie, que les élèves calédoniens réfléchissent à ça, qu'ils saisissent aussi de ces questions-là et que, même si on est très loin de ce qui se passe en métropole, on soit aussi concernés ? Exactement. Je crois que même si on est très, très loin à ce stade de tous les phénomènes, notamment d'islamisme, de radicalisation qui sont connus en métropole, l'enjeu pour nous, c'est tout de même le même. L'enjeu de l'école, c'est de construire la société de demain bâtie sur des valeurs, des valeurs fondamentales, et notamment celles de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité. Éric Roser, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. On rappelle donc ces doubles cérémonies aujourd'hui à 11h30 au Collège de Magenta, à 18h, Place des Cocotiers, puis comme vous l'avez dit, dans les établissements scolaires, à la prochaine rentrée, la minute de silence qui sera respectée. Merci beaucoup. Merci à vous.